Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons reparler du silence radio et nous allons voir aussi pourquoi il est utilisé par les pervers narcissiques, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Donc je remettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo qui est déjà traitée de ce sujet du silence radio et vous aurez l'occasion d'admirer aussi l'endroit dans lequel je me trouve sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons reprendre certains points et voir ensemble exactement pourquoi le silence radio est à ce point utilisé par les pervers narcissiques. Le but c'est de savoir vous comment vous allez réagir à ce silence radio. Plus vous allez comprendre les choses et plus évidemment vous aurez des réactions, des comportements adaptés. La première chose que j'ai à vous dire c'est que le silence radio il est fait pour semer le doute dans votre esprit, pour prendre aussi pouvoir sur vous, pour installer l'emprise. En fait le silence radio il fait partie de la communication chaude et puis froide des pervers narcissiques. Une fois ils vous encensent, ils vous disent que vous êtes une personne magnifique, que vous êtes leur sauveur ou qu'ils sont votre sauveur. En gros ils vous disent que c'est vraiment génial comme relation, qu'il ne pourrait pas se passer de vous, que vous êtes magnifique. Et d'autre part ils vous disent ou ils vous font sous-entendre que vous êtes la pire personne au monde. Et le silence radio est une façon d'essayer de vous faire croire que vous êtes la pire personne au monde. Car quand on est face à un silence radio d'une personne, généralement dans des situations saines, je veux dire des relations saines, on va se poser la question qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai fait quelque chose de grave parce qu'on ne fait pas silence radio comme ça du jour au lendemain sans raison. Ici il n'y a pas de raison réelle. Mais par contre les pervers narcissiques s'attendent à ce que vous cherchiez des raisons. S'attendent à ce que ça fasse écho à un sentiment de culpabilité en vous. S'attendent aussi à ce que vous doutiez de votre propre valeur. Et c'est ça qui se passe. Donc c'est essayer de vous dégrader à vos propres yeux. Et surtout essayer de vous faire vous remettre en question de façon à vous faire accepter l'inacceptable. Ce qui a été justement demandé juste avant et que vous avez refusé. Donc c'est une façon de vous faire céder à l'emprise. C'est une façon d'installer l'emprise. Donc pour installer l'emprise, ils vont justement brouiller les infos qu'ils vous donnent en vous disant tout et son contraire. Tu es une personne magnifique, formidable et puis finalement non. Et c'est ça qui rend fou. C'est ça qui fait que vous allez perdre vos repères. Et c'est ça qui va faire que vous allez accepter cette situation alors qu'elle est inacceptable. Alors que ce qu'on vous fait, c'est vous faire mal. Le silence radio fait mal. Et c'est bien pour ça que vous êtes dans un état psychologique qui est difficile. Vous ressentez que c'est très violent le silence radio. Et quelque part, vous êtes en train de vous révolter contre ce silence radio là. Mais en même temps, vous ne le comprenez pas. Et donc en fait, les pervers narcissiques essayent d'une part de vous brouiller l'esprit. D'autre part, d'installer donc l'emprise. Ensuite, effectivement, de vous rendre coupable. De vous donner l'impression que vous n'êtes rien. Et c'est ça qui vous fait mal. Donc la boucle est bouclée. Si vous voulez, le silence radio fait partie intégrante de leur plan. Quand vous comprendrez que vous n'avez rien fait. Que c'est pas dû à vous. Que votre comportement était normal. Que vous n'avez pas à vous culpabiliser. Ni à chercher ce que vous avez fait de mal. Que vous n'avez pas non plus à revenir comme un petit chien. Parce que c'est aussi ce qu'ils attendent. En acceptant toutes leurs propositions. Et même les plus bizarres. Même celles dont vous ne voulez précisément pas. Le but des pervers narcissiques est de vous dérouter de ce que vous voulez vraiment. Et de qui vous êtes vraiment. Donc vous mettre le doute. Semer justement une forme de panique. Parce que vous avez l'impression de perdre la personne. Va vous faire céder plus facilement. C'est de la manipulation. C'est de l'emprise. C'est une communication qui est faite à double sens. On vous dit tout et son contraire. C'est ce qu'on appelle la double contrainte. Donc c'est ça qui rend fou. Qui rend complètement impossible de savoir ce qui se passe. Donc on vous brouille l'esprit. On joue avec vos sens. Et on joue aussi avec vos sentiments. Ça va attiser votre désir. Le fait que vous pensiez que vous avez perdu quelque chose. Et puis que finalement c'est peut-être quand même accessible. C'est ça qui va vous rendre accro. Donc oui ça crée la dépendance. Ce type de fonctionnement. C'est quelque chose qu'ils utilisent avec tout le monde. Avec toute personne justement. Pour voir si oui ou non il y a moyen d'installer la dépendance. Donc plus vous êtes neutre. Vous ne réagissez pas au silence radio. Ni par la colère. Parce que quand vous réagissez avec de la colère. Ils savent qu'ils ont gagné. Que quelque part ils sont en train de toucher vos sentiments. Que vous avez besoin d'eux quelque part. Et que vous pensez que c'est la solution à votre problème. Et ça c'est aussi quelque chose qu'ils veulent vous faire croire. C'est que chaque fois vous allez être en manque. Manque de leur présence. Et aussi manque de votre propre valeur. Donc vous avez l'impression que quand la personne vous tourne le dos. Vous valez moins. Vous vivez moins. Vous vibrez moins. Et que la solution pour être heureux. Parce que vous êtes en souffrance là. C'est de récupérer cette personne là. Donc vous allez associer du plaisir quand cette personne va revenir. Donc ça veut dire que vous allez associer l'idée du bonheur à cette personne là. A la présence de cette personne là. Vous allez être convaincu que c'est votre âme soeur à cause de ça. Vous allez être convaincu que c'est la solution à vos problèmes. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Ce sont les mécanismes habituellement utilisés par les pervers narcissiques de l'emprise. Donc vraiment repérez que le silence radio n'est pas normal quand vous n'avez rien fait de grave. Ça vous donne l'impression que la personne vous punit. Ça vous donne l'impression que vous n'êtes pas assez. Ça vous donne l'impression fausse que l'autre va partir. Mais en réalité les pervers narcissiques vont revenir toujours. Parce que ça fait partie de leur stratégie. Ils suivent un plan. Quand vous avez compris ça, vous n'êtes plus mal à l'aise face à leur silence radio. Vous allez vous dire ok, je vais en profiter pour faire d'autres choses. Pour justement aller me libérer davantage de l'emprise. Vous savez très bien que l'autre attend votre colère. Que l'autre attend votre retour. Mais en mode je me mets à quatre pattes devant toi pour tout accepter. Donc vous savez bien que le silence radio fait partie de leur communication chaud-froid. Donc ça veut dire que le silence radio fait partie de la communication froide, de cette face froide. Et en réalité vous, vous attendez qu'il n'y ait que ces faces de chaleur. Vous pensez que ça va revenir, et oui ça va revenir, mais par contre vous n'aurez jamais des faces de chaud sans le froid avec ces personnes là. Donc le chaud c'est quoi ? C'est vous dire qu'ils vous aiment, c'est vous dire que vous êtes merveilleux, c'est vous dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous, que vous êtes la personne qu'ils attendaient dans leur vie, des choses comme ça. Et puis après ils vont passer à l'inverse. Non tu ne comptes pas, tu n'es personne pour moi. Et c'est ça qui est déroutant. Et finalement partir, quitter les pervers narcissiques, c'est aussi se dire que finalement on lâche cette lutte de ne vouloir que le chaud, de penser qu'au final on doit absolument prouver sa valeur, qu'au final on doit absolument en finir avec ces périodes de froid. En réalité quand vous partez, vous avez l'impression d'accepter le froid. D'accepter en fait qu'on ne vous aime pas. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile quand vous venez de quitter un pervers narcissique ou quand l'autre vous a quitté mais vous avez décidé, vous, de ne plus y retourner. Parce qu'en fait c'est quand vous, vous allez décider quelque chose qui va se passer ceci ou ça. Donc autrement dit, l'autre ne s'attend pas à vous voir partir. Mais quand vous partez, vous aurez une impression de ne pas avoir pu prouver votre valeur. Et c'est ça qui vous tient. Tant que vous restez dans cette envie que l'autre vous reconnaisse dans votre valeur et vous dise, oui je me suis trompée, tu es une personne formidable, c'est ça vraiment que je veux, etc. Tant que vous cherchez ça, tant que vous recherchez la reconnaissance de vous-même, vous allez y retourner. Parce que vous ne voudrez pas perdre si vous voulez. C'est comme une sorte de bataille dans laquelle vous, vous êtes engagé. Et quand on est engagé dans quelque chose, on a tendance à vouloir aller jusqu'au bout. Or justement, c'est cesser de vouloir vous faire reconnaître comme une bonne personne que de quitter les pervers narcissiques. C'est aussi accepter qu'au fond vous avez déjà une valeur suffisante comme elle est là et même si l'autre ne dit pas, oui en effet, tu es formidable. En réalité l'autre connaît votre valeur. C'est pour ça qu'ils vous ont choisi, sélectionné, pour vous manipuler. Et ensuite, tout n'est que danse. L'autre vous fait danser, vous fait jouer un jeu et ça s'arrête qu'à partir du moment où la victime, donc la personne qui a été manipulée, décide que maintenant c'est terminé. C'est moi qui reprend les commandes et je n'accepte plus de jouer ton jeu. Et l'autre ne sait plus rien faire à partir du moment où vous refusez de jouer ce jeu-là. Quand vous présentez des comportements que l'autre n'attendait pas, quand vous aurez justement aussi cette envie de silence radio, de vous faire silence radio, et bien à ce moment-là, c'est terminé pour les pervers narcissiques. Ils ont perdu leur emprise. Et c'est à ce moment-là que vous allez les voir recourir derrière vous et vous ressortir le grand jeu, le côté chaud. Mais vous n'aurez jamais derrière que le chaud. Donc attention, ça pourrait donner l'illusion effectivement que cette personne vous aime vraiment, qu'il y a vraiment quelque chose à partager, etc. Mais automatiquement, les périodes froides vont revenir. Donc les périodes froides, c'est le silence radio, c'est les insultes, c'est la violence, c'est la haine qui est due à leur jalousie intérieure, à leur pathologie intérieure, et qui n'est pas due à vous. Tout ce que vous avez fait, vous, c'est justement d'être quelqu'un de brillant, d'être quelqu'un de sensible, d'être quelqu'un de lumineux, d'avoir des sentiments, et quelque part, de vouloir jouer leur jeu. Parce que quelque part, ça se termine quand vous décidez, vous, d'arrêter tout ça. Et c'est vous qui avez en main les reines pour arrêter tout. Bien sûr qu'il va falloir pouvoir gérer ce sentiment d'échec, justement, de ne pas avoir pu se faire reconnaître dans sa valeur. Et le deuil de ce semblant de relation avec le pervers narcissique passe par le fait de reconnaître sa valeur, et de comprendre qu'en fait, l'autre ne veut pas vous reconnaître dans votre valeur. ne veut pas non plus avouer qu'il ou elle a vu votre valeur. Et que, en fait, elle est sauvegardée, cette valeur. Vous avez toujours, au fond de vous, toutes ces qualités qui a fait que vous avez été sélectionnés par ce type de personnes. Mais ils ne vont jamais le reconnaître. Donc, cessez de courir, cessez de voir que le show, comprenez que les deux vont ensemble et que vous n'aurez jamais l'un sans l'autre. Tout simplement. De toute façon, je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Aimez-vous aussi, c'est super important. Remarquez les qualités que vous avez en vous et vous pourrez dépasser ce stade, faire le deuil de cette relation-là. Et ce que je vous dis, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées, justement, parce qu'ils n'arrivent pas à se convaincre de leurs propres valeurs, parce qu'ils n'arrivent pas à, justement, comprendre que l'autre n'a fait que jouer et que tricher, que ce n'est qu'un jeu qui n'est jamais à votre avantage et qu'au fond, la seule décision, je vais dire, raisonnable et intelligente, c'est justement de décider, soit de faire silence radio. Donc, surtout, n'ayez pas peur, vous, de mettre en place le silence radio, de couper le lien et de partir. Vous n'êtes pas pervers narcissique si vous utilisez le silence radio, c'est simplement que pour couper une relation, il va falloir, effectivement, faire silence. Donc, ici, ce que vous faites, c'est vouloir vous libérer de l'emprise et c'est pour ça que vous allez utiliser le silence radio, le silence sous-cours, en fait. Or, les pervers narcissiques utilisent le silence radio pour vous mettre sous emprise, pour souffler le chaud et le froid. Donc, quand vous, vous faites silence radio, ça n'a rien à voir avec leur processus à eux de manipulation où ils font chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Vous, votre désir, c'est simplement de reprendre votre liberté et de pouvoir, justement, partager vraiment avec d'autres personnes, vous reconstruire, vous être bien vous et vous souhaiter aussi le bonheur des autres, bien évidemment. Donc, vous sentez bien que votre attitude est très différente quand vous faites silence radio pour rompre, pour vous libérer, pour partir que ce que font les pervers narcissiques quand ils font silence radio. Donc, voilà, je vous mets en barre d'infos la vidéo que j'avais déjà faite sur le silence radio. Elle est très intéressante. Donc, je vous encourage à la visionner ou à la revisionner en fonction de si vous l'avez déjà vue ou pas. Donc, de toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501